Je suis originaire de Combrite, c'est une ville à côté de Quimper. J'ai ensuite fait mes études à l'école de design Nantes-Atlantique, à Nantes. J'ai étudié le design industriel. Et à partir de là, j'ai fait des stages en Chine, puis j'ai été au Japon, travaillé dans des agences de design. J'ai fait un petit bout de chemin dans des startups en Italie. Et puis, j'ai été contactée par HTC pour travailler sur les tablettes Nexus pour Google. Et puis, je suis venue à San Francisco. À partir de là, il y a pas mal d'opportunités qui se sont ouvertes. Et puis, j'ai rejoint la startup Xiaomi, qui est une startup chinoise. C'est un géant de téléphones, principalement. Mais moi, j'étais plutôt assignée aux objets connectés, donc aux bracelets connectés, bracelets de fitness. Et puis, au balance, tous ces objets-là qui sont connectés, qui sont nouveaux, qui communiquent entre eux, qui font partie de ce nouvel écosystème. Et ça, ça marche très bien en Chine et dans le reste du monde aussi. Et puis là, dernièrement, j'ai rejoint une autre société chinoise, qui est une société partenaire de Xiaomi, dans laquelle je travaille sur les voitures self-driving. Et je travaille plus généralement sur les voitures. Il se passe plein de choses à San Francisco, dans l'univers de la tech, particulièrement. Je pense que c'est un peu le cœur de la tech. Il y a énormément d'initiatives qui arrivent en parallèle. Moi, je travaille particulièrement sur les voitures, donc vraiment sur qu'est-ce que la voiture de demain et comment on va pouvoir faire en sorte qu'elle s'intègre correctement dans son environnement et comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de designer la meilleure expérience possible pour l'utilisateur. Alors ça, ça inclut le design industriel, c'est-à-dire le produit. C'est ce que je fais particulièrement. Je travaille aussi avec des ingénieurs parce que c'est nécessaire et parce que c'est en travaillant avec différents corps de métier qu'on arrive à faire un bon produit. Pour moi, c'est ce qui se passe de mon côté, mais évidemment, il y a énormément de choses qui se passent en parallèle dans la tech. Tout le monde recherche vraiment les meilleures solutions possibles et faire partie de cet écosystème, c'est essayer d'aller se nourrir un peu partout pour aller voir comment est-ce qu'on peut créer les meilleurs produits. Il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Bretons et de Français à San Francisco. Et je pense que c'est aussi parce que la vie ici, avec l'océan Pacifique à côté, c'est agréable et je pense que ce n'est pas si éloigné de ce qu'on peut vivre en Bretagne. Ça me plaît, mais c'est sûr que je reviens assez souvent. Je pense qu'un jour, je reviendrai et je me dirai que je n'ai pas très envie de repartir.